Nous passons maintenant témoignages Les testamentistes J'espère Alors vous, j'espère Madame Beyina 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 C'est Kirei C'est quoi ? C'est Kirei, non ? C'est ça ? Kevin, Kevin Ah non, j'ai jamais l'écrit Ah c'est quoi ? Amma Adjoa, c'est ça ? Amma Adjoa Amma Adjoapa, c'est ça ? Kone Maimuna Kone Maimuna Wadjo Pelagie Wadjo Pelagie Les témoignages Les testamentistes Yek Amo Amo Yeiza Dodo Dyes Ramo Il est 131 Amo Yeiza Amo Yeiza Amo Amo E Amo 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 J'ai été victime de l'association, pendant des années, J'ai été victime de l'association, pendant que j'ai rencontré mon mari et les enfants étaient à l'association, Je ne sais pas, et eux m'ont traité 5 jours de stage, jusqu'à ce que je connaisse Dieu en 2013. Le jour où j'ai connu Dieu, c'est la même attaque qui a été multipliée maintenant. Maladie de 2013 jusqu'à 2016, je suis malade. Je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Il y a un prophète qui a divot, qui va être accompagné là-bas. J'ai demandé à ce qu'on m'accompagne, c'était la grande soeur de Denise qui assis ici. Elle a dit non, mais vous pouvez vous voyager. J'étais dans ça, en prière, pendant 2 mois. Un jour elle m'appelait et lui avait dit que le prophète est venu. Je lui ai dit, bon, tu m'accompagnes vendredi. ce vendredi a dit il y a un funérail elle a rejeté et le samedi je suis au marché un sac de tarot tombe sur mon pied l'or se casse un sac de tarot dans la bourette après lui passer j'ai pas vu la scène j'étais arrêté je suis là moi j'ai regardé un côté net j'ai vu que quelque chose a résonné pas qu'il était tombé à terre mais il dit qu'il avait un sac de tarot dans la bourette il a cogné que le sac est tombé sur mon pied donc j'ai dit le lendemain moi j'ai fait à Thibaut tu vas m'accompagner j'ai dit d'accord c'est ainsi nous sommes arrivés lorsque nous sommes arrivés t'asci où la femme elle je suis venu un peu qui n'était pas arrêté comme ça parce que le pied ne peut pas tenir l'or il ne peut pas tenir pour qu'on le tient comme ça il était assis là quand mon frère est rentré en train de fraîcher le net du sud ce qui s'est passé depuis des années c'est sorti le même jour il dit remets moi les béquilles un os qui est cassé on dit donne moi béquilles si tu ne crois pas tu ne peux pas marcher sur l'os là parce qu'ils sont en train de souder mais quand il a dit donne béquilles il a déjà dit c'est là que je vais avoir ma guérison donc j'ai remis les béquilles il dit viens je suis venu va je suis venu je vais marcher sur les pieds alléluia 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 effectivement on n'arrivait pas marcher alléluia nous l'avons tous vu entrer ici c'était avec les béquilles on l'a soutenu même malgré les béquilles alléluia et c'est en ce moment pendant en pleine prière et elle a obtenu la délivrance grâce au frère Jean Grasso que Dieu a manifesté nous avons manifesté du moins s'utilisé pour sa délivrance est-ce qu'on peut acclaver Jésus pour son miracle j'ai un deuxième que moi je suis après le pied j'ai plus de l'huile pour partir à prier en vente et à rester dans la maison ma fille a prié c'est vrai pour quitter la maison jusqu'au jour d'aujourd'hui Amen Alléluia Alléluia Amen je dis merci à Dieu pour ma délivrance qu'il a fait Amen Alléluia pour ça il y verra tout on ne sait pas pourquoi mais sa fille a vu la maison Alléluia Alléluia est-ce que tu peux accraver Jésus dans la maison l'huile dérange beaucoup le rayon de Satan Amen il suffit d'avoir l'huile dans ta maison ça te délivre de beaucoup de choses Alléluia il suffit d'avoir l'huile chez toi ça te délivre de beaucoup de choses Alléluia nous avons écouté le témoignage de la dame de la dernière fois Amen elle dit lorsqu'elle a fait son père Jules est retourné à la maison sa fille est tombée or c'était sa fille qui était à la base de toutes ces difficultés Amen donc sa fille est tombée c'est ici qu'elle est revenue faire les aveux Amen sa fille a été délivrée ici et ils sont retournés ensemble à la maison Alléluia donc voici son témoignage ça sert aussi son témoignage Alléluia est-ce que tu peux accorder Jules est retourné à la maison Amen Alléluia Amen c'était le témoignage de ma sœur moi ou moi j'estime Alléluia 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 ... Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut puissamment acclamer Jésus? Alléluia! Nous allons écouter le témoignage de la sœur... ...Beyi Nina. Madame Beyi Nina. Madame Beyi Nina. Oui, on écoute votre témoignage. Je vous salue. Amen. Je vais parler au propos de mon mari. Je voudrais parler de mon mari. Nous sommes nés Mettezis. Je suis Goris. Je suis Goris. Je dis que je ne vais pas aller au propos de mon mari. Je voudrais parler de mon mari. Nous sommes nés Mettezis. Je suis née Mettezis. Je suis née Mettezis. Mais si j'allais prier quelque part, j'allais prier aussi à eux. Ce qu'on me dit, j'ai bien lui dit. Il dit c'est faux. Un enfant qui lui a vu au moins n'a pas fait quelque chose. Il n'est pas le souci. Il n'est pas le souci. C'est que c'est faux. Chaque fois partout, je m'appelle. L'homme de Dieu me dit, je viens. Il dit à mon mari, qu'est-ce qu'il s'est passé là-bas ? Il dit, il ne lui croit pas. On lui a dit, qu'est-ce que l'enfant t'est fait ? Il dit, il ne lui croit pas. Non. Un jour, on allait aussi, le décembre. Le 1 de décembre, on allait prier ensemble. Les gens ont dit, ah, qu'ils m'ont programmé. Dans 2016, ils m'ont programmé. Le 23 mars, c'est là, ils m'ont programmé à midi. J'ai dit, il y a un mot de tête. Puis, il y a un mot de tête. C'est mon mari, donc. Il n'était pas de ce jour-là, mais j'ai l'appelé. Ils ont prié, mais voyez ce qu'ils ont dit ? Sous-moi. Il dit, oh, ça c'est faux. Qui t'a couché ? C'est ça, c'est faux. Donc, moi aussi, je me suis approché à l'homme de Dieu. Il dit, quand c'est comme ça, on fait comment ? Il a dit, ah, dans un mois, il faut gêner. Donc moi, chaque semaine, dans une semaine, j'ai pris un jour. Je m'étais tout gêne. Qu'est-ce que les enfants avaient, qu'est-ce que le mari avait pour un témoignage de son mari aujourd'hui ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez en faveur de votre mari ? Résumé un peu, arrivez-y, maintenant tout ça on a compris. Mais arrivez-y, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous rendez-y ? Maintenant, c'est ça, il dit. Quand je lui ai dit le ciné, quand c'est chez lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Donc, un jour, il m'a dit à ma femme, je lui ai dit, je suis un jeune. Je lui ai dit, il est un jeune de trois mois. On est dans trois mois. On allait au village, il a perdu mon nom. En venant, on a fait accident sur la route. On s'est blessé, lui-même il a blessé, moi-même. On l'a blessé. Rien. Quand on arrivait là, on filait pas. Et puis, un coup, il a commencé à crier. Je l'ai attrapé. On a défait mon bras là où il est là. Puis, on m'a dit, tu étais là-bas là. Puis, lui, il était en bas des motos. Il avait un sac, donc, la corde de la sac, là, traché son tout. Moi, je suis touché là-bas. Moi, je suis quitté là-bas pour venir crier. Il a crié son nom. Beko, Beko, Beko. Puis, je l'ai tourné. Je l'ai tourné comme un frère motier là. Puis, je l'ai enlevé en bas de la moto. Maintenant, quand il s'est élevé, il a commencé à dire, « Hé, je me suis blessé. Je me suis blessé. Viens m'aider à soulever un choc, la moto. » Il dit, « Tu es blessé, il y a quoi ? Tu as vu quoi ? » Il dit, « Non, viens m'aider à soulever la moto. » Quand il a aidé à soulever la moto, on a fait un effort jusqu'à l'arrivée. Mais quand on arrive maintenant, même jour, on est arrivé à la carcçonner. Quand il vient une carcçonner, sur un... Mon fils, c'était là, il m'a regardé. Il lui dit, « Où est la tête de la cousine ? » Il m'a répondu trois fois. Il dit, « La côte d'Amazon, elle n'est pas fermée. » Donc, il dit, « Mais toi, il s'est passé là. » Tout ce qui s'est passé, et puis lui, il l'a vu. Aujourd'hui, on est venu ici. Je sais papa. Il croit en Dieu. Je suis resté au village Java. À 4h, mon mari me réveille. Ma femme, j'ai pris. On allait de prier. Donc, mon mari est convaincu aujourd'hui. Je suis en joie. 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 OK. Merci. Moi, je suis là, je me nomme Buri Kévin. Buri Kévin. Buri Kévin. C'est mon papa qui est malade qui a peur. C'est par rapport à lui aussi. C'est par rapport à l'amour. Sinon j'avais deux problèmes. Je ne pouvais pas marcher deux mètres comme ça à l'île. Je marche un peu, je m'arrête, mais tout le temps je dis. Le deuxième problème, c'était un bon belémane et un vrai fumeur même. Mais depuis le 13, on a pris notre dresse de 13 mars. On a pris le jeune ici pour être tournusé le 20 depuis le 13. J'ai été délibré. Ça fait 5 mois, j'ai testé ça, j'ai pensé que j'allais retourner. Mais jamais. Donc aujourd'hui, je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce qu'il m'a délivré, il m'a guéri, au nom de Jésus. Mon nom c'est Kouadio Pelagie. Mon nom est Kouadio Pelagie. J'étais malade, mais aujourd'hui je ne suis plus malade. J'étais malade pendant deux ans. J'ai parcouru des hôpitaux. Je suis clinique, à Divo, on n'en parle pas. Mais je n'ai pas reçu de délivrance. Indigénal, je suis indigénal, pas de guérison. Prier, sur prière, pas de guérison. Mais j'ai la foi que je vais guérir. Je dis, Seigneur, c'est où je vais partir pour reçu la guérison. Je n'ai pas eu, mais je ne vais pas mourir. Mais je sais que je meurs. Même si j'attends que quelqu'un mourisse, je dis, Seigneur, merci pour lui apaiser. Si c'était moi, j'allais être heureuse. Mais pourquoi je souffre ? Je vis encore. Mais je vis pour mes enfants. Mais le jour où je vais mourir, quand je sens que je suis en train de mourir, je vois mes deux enfants venir vers moi. Maman, maman, tu es malade. Je dis non, je suis guéri. Mais aujourd'hui, je suis guéri. Un jour, j'étais dans la maison, puis un frère est parti me rendre visite. Tu avais quoi ? Mon ventre, j'avais, mon cœur était gros. Un problème de cœur, mais on ne trouve pas la maladie. Avec les radios, on ne trouve pas ce que j'avais. J'avais. Mais, un jour, il y a un frère qui est parti me rendre visite. Il dit, viens chez le prophète Krasso. J'ai dit, ah, moi j'ai fait église, je ne trouve pas guérison. Comment tu as dit Krasso, je vais venir ? Monsieur dit non, allons à l'hôpital d'abord au rendez-vous, après, on vient chez Krasso. Il dit Krasso ou pas, je ne vais plus à l'hôpital. Soit je mets. Je suis fatigué d'hôpital. C'est le même médicament que j'envale, c'est le même médicament qui me donne maladie encore, que je ne viens plus. Je ne vais plus à l'hôpital. C'est là, on est venu ici. Le jour où je venais, mon ventre touchait mon habit. Mon ventre était gros. Mes pieds étaient enflés. Mon corps était enflé. Je suis venu ici. C'est la délivrance de la femme, la soeur qui vient de rendre témoignage. La joie était remplie en moi. Et la soeur était calme. Quand la joie est remplie, j'ai crié Alléluia. Quand j'ai crié, papa est parti me prendre. Et il m'a dit, ils m'ont lancé esprit de crapaud. un esprit d'un sort qui va me paralyser, des insuffisants rénales, et je vais mourir. je ne m'en ai pas qu'il m'a dit. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Aujourd'hui, quand je suis venu ici, il a crié pour moi le samedi. Il a bu une sainte. Je suis parti à la maison. Jusqu'à minuit, mon corps a commencé à démanger. Et j'ai vomi. J'ai vomi, j'ai vomi la viande. J'ai vomi beaucoup de choses. Le lendemain, j'ai dit, je viens à l'église. Je suis venu encore. C'est dans la prière, papa m'a saisi. Mais quand il a fini de prier pour moi, j'étais soulagée. Moi, je ne pouvais pas marcher. Deux secondes, j'ai marché. J'ai couru ici. Mais je suis repartie voir le médecin. Quand je suis repartie, le médecin m'a dit, elle va me dire la vérité de ma maladie. Que la vérité est bonne. Quand elle a fait bilan de santé, tout est détruit dans mon corps. Elle ne pouvait pas me dire la vérité, parce que le choc ne va pas me tuer. Mais elle m'a dit, elle va faire de son mieux. Mais quand je suis venu à la maison, à les médicaments, ça ne va pas. Mais quand je suis venu chez papa, quand je suis repartie, ce jour, elle m'a dit, «Voici que tout ce qui tient le cœur est détruit. » Mais comme tu as connu Jésus, je vais te dire ton résultat de ton examen. Quand elle m'a dit, j'étais dans la joie. Elle m'a dit, «Merci Seigneur. » Elle aussi, elle m'a apprécié les médicaments. Quand je suis revenu, l'ennemi n'a plus la main sur le médicament. Et j'ai repris. Applaudissements. Est-ce qu'on peut tomber Jésus ? 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 Applaudissements. 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 Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus venu ici là, Dieu me... Je prends ça à l'église. Avant, il n'y a pas pas à l'église. Maintenant, il est venu ici là. Dieu est passé. Dieu merci, Jésus venu ici. Il est venu là et ils sont fiers. Il a gardé en main la l'eau. Il a jeté les gens la l'eau. Afro-tipo, oui. Afro-tipo, oui. Encore! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Il est assis tablés ici. Maintenant il n'y a pas papa. Maintenant il a dit papa il vient. Papa il est quitté au dehors pour venir ici. Il est venu s'asseoir ici. Il regarde où il faut. On se fait qu'il regarde. Maintenant il a taqué en même temps. Elle a taqué en même temps. Papa il est venu. Elle parle. Moi je regarde. Enfin papa ne me regarde pas. Elle me regarde. Elle dit madame c'est pas chez toi. Toi t'es soncière. C'est vrai. Elle m'a décidé. Elle dit ah. Après elle dit non. Papa il est venu s'asseoir ici. Maintenant au final à l'église. Il est rentré en chambre là-bas. Il est couché vite même. Maintenant il est frissé. Il est frissé. Il est frissé. Non c'est qu'il m'a pas dit. C'est vrai. C'est un peu qui m'a dit qu'il me pousse comme ça. Maintenant il est venu. Il est sous là. Ma sœur me laissait pour partir. Il s'est dit qu'il y a quoi ? Papa il est parti quoi ? Papa il est venu. Il est venu. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais pour venir. Maintenant on est là. On a dansé ici. C'est que Dieu a fait tout pour me donner. Maintenant papa dit. Ah, Dieu te prie pour donner. Dieu te devance. Maintenant on est là. Maintenant on est là. Dieu a fait tout pour me donner. Maintenant il est frissé ici. Dieu merci, Dieu merci. Ce qu'il est venu faire, on est passé ça là même. Maintenant il est venu demander merci beaucoup ici. Maintenant il est demandé Dieu merci. Oui papa. Ils sont pris de ton corps. Ils ne viennent plus même, il est tombé et il est dessus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501